Les événements exceptionnels on en direct des plateaux parisiens pour partenaires du village international de la gastronomie qui aura lieu du 7 au 10 septembre et c'est la tour Eiffel au Quai Branly et avec les pays à l'honneur qui sera à la Côte d'Ivoire et vous avez plaisir d'accueillir Bonjour Sophie ! Bonjour à toi ! C'est toi qu'on est là, on est en assemblage de la gastronomie, la présidente de la foule d'advice, c'est toi, la génération du village. La génération qui va démarrer là dans une semaine doit avoir une semaine de découvert sur la Côte d'Ivoire, des produits, des plats, des touristes et une fois pendant quatre jours vous nous accompagnez comme couteau. Ben oui j'aurai le plaisir d'animer la série de l'honneur du village, je passerai au travers des stands, découvrir les cuisines du monde et puis surtout le côté des plus responsables de durabilité anti-gaspi, c'est plus important. Et aussi le forum de croix d'alimentation du monde, quatre cousins de tableau roule, où on va aborder tous les fruits, toutes les alimentations françaises et internationales. Je te laisse le tablier, je vous laisse, bonne recette ! Merci encore aux bateaux parisiens, c'est sublime de voir des recettes comme ça dans ce lieu où on est pliote ! Alors on est en cuisine, vraiment une grille, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous de m'avoir avec vous. Alors on reste pour un peu dans l'histoire, toi tu es Ivoirienne, c'est ça ? Oui je suis Ivoirienne et mon père est Ivoirien, ma mère est Ivoirienne, mais deux en fait voilà. Donc j'ai grandi en France, elle a passé par l'alimentaire et en fait j'ai changé de voie, et l'idée en fait de créer Shop Shop Food est venue pendant un petit peu de vie. Shop Shop Food ça veut dire quelque chose de particulier ? Et puis c'est l'expression en fait de Joanne qui me dit rapide, long, déperche-toi, Shop Shop, voilà. Donc en résumé, moi ma cuisine, c'est une cuisine qui ne demande pas, enfin des cuisines très très longues, c'est rapide, et c'est goûteux et c'est pour les gens qui s'en vont essayer. Qu'est-ce que tu peux vous résumer un peu la cuisine Ivoirienne ? La cuisine Ivoirienne c'est une cuisine qui est vraiment, vraiment diversifiée, il y a énormément de fruits, et c'est surtout une cuisine où on peut se réinventer, où on peut recycler, que ce soit des tubercules ou autre chose, des tailles, des percures. Voilà, comme le bâton de Magnac. Alors on est passé sur un tunnel, on vient passer derrière l'Assemblée Nationale, vraiment je vous invite à faire une balade sur les bateaux parisiens, c'est absolument génial. Ce qui est intéressant par exemple avec le Magnac, c'est qu'on peut le transformer, et on peut même utiliser la peau, ou même toutes les peaux. C'est-à-dire que cette partie blanche, on peut la transformer en un check-in, comme vous pouvez le voir là. Un check-in, c'est-à-dire ! C'est un peu le couscous de Magnac. En général, on peut du boire et de manger avec des lois synthés. Et donc, on fait sous forme de tabouler ou sous forme de salade. Alors on a une petite salade faite avec le tomate du jardin, de la coriandre, du persil, de l'ail, et puis des petits piquets, et puis on a un petit 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 tomato. Qu'est-ce que tu fais avec les oreilles ? Donc, les pots. On peut les perséter, et puis les concasser et les donner en paramagots. Vous voyez, ça, on en fait la farine. C'est une farinité ? d'une et on a fait du pain. J'ai fait des croquettes du miyavre et dedans j'ai mis des épices de chez nous évidemment et puis des frais vives de maglède. Et puis alors il y a une sauce, c'est que vous nous en parle parce que j'ai prévu ce qu'on fait tout à l'heure. T'as dégâts d'une odeur de folie, il y a quoi dans cette sauce ? Alors dans cette sauce il va y avoir de l'ail et de l'oeignure. Alors il faut savoir que tous les produits viennent de mon cocager. C'est une espèce de cinéris, un mélange d'hélices maintenant et puis un bouillon végétal que je fais. Alors un autre produit sur lequel tu utilises vraiment tout le monde ? La banane planta, qu'elle soit verte ou qu'elle soit jaune, elle nous fait brouillard dans la banane planta. Ah on adore, on adore. Alors juste pour un coup, j'ai le labais du tout bêtis par la chambre des métiers. Alors avec cette banane planta. La banane planta, c'est simple. Et bien on va attendre trois secondes, on va faire une bonne fuite. On vient de passer sur le pont neuf, c'était absolument magnifique. On dirait que c'était bateau parisien, et finalement toujours avec une grise. Donc celle-ci c'est une banane planta qui est mûre. Et voilà, un banane planta chips comme ça. Alors il y a un plat qui est vraiment très 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 prisé chez une atout de l'oeuvre. Donc la loco, ça va être de la banane planta frais. Voilà, que tout le monde mange avec du poisson, du clé, de la vin, ce que vous voulez ou nature. Et là tu as fait un gâteau ? Alors ça, ce gâteau, je ne l'ai fait qu'avec la peau qu'avec la banane. On nettoie bien la peau et ensuite je le mixe. Oui. Quand on mixe, c'est normal, ça devient noir. Je fais des blancs en neige, etc. Moi je ne peux pas tout faire une recette. Voilà ! Alors ça, il faudra venir la rencontrer dans le village international de la Gastronomie. Merci Ingrid, on va se retrouver sur cette liste au village international de la Gastronomie. Des branlis, entre l'eau et l'eau et l'eau et l'eau et l'eau et l'eau. Vous allez voir, vous êtes absolument magnifique. Et nous, on va se retrouver pour un prochain numéro 2D du monde. On est bien au travers du village international de la Gastronomie, s'il vous plaît. Alors on déguste ! Au déguste !